Et tout le monde est bienvenu pour cette revue de l'épisode 14 de Spikes Family, donc franchement un bon épisode Déjà au début ça reprend où ça s'est arrêté l'autre fois, donc il y avait York qui était venu, il y avait les deux terroristes là Un qui s'est fait massacrer, on voyait même il rebondissait sur les murs et tout, ça c'était incroyable Et après du coup il y avait Case, il a lâché le chien, mais par contre il s'est enfui, il est parti direct Donc elle l'a appelé la police, et pendant ce temps il y a Anya et le chien là Du coup ils sont en train de parler ensemble, et elle a lu dans ses pensées, et elle a su que dans le futur il voyait qu'il y avait une bombe qui allait exploser Que Lloyd, donc Wet Twilight, il allait mourir, et qu'il y avait une guerre qui allait se déclencher, ça allait être n'importe quoi Et donc Anya, elle se disait, est-ce qu'elle va le dire à sa mère ? Moi je me suis dit, ça va être enfin le moment où elle va dire à sa mère qu'elle a des pouvoirs, et lui expliquer et tout Mais tu sais, c'est même pas le moment, je pense que sa mère elle lui dirait, c'est pas le moment pour ça, arrête tes bêtises ou je sais pas quoi Parce que là en ce moment, il est dinguerie Ah non, non en vrai, parce qu'elle est pas au courant, y'a que Twilight qui est au courant Elle pense qu'il est en train de faire caca, j'avoue Donc en vrai, non mais du coup, ouais, maintenant, c'est la responsabilité de Anya Puisqu'il y a personne qui la croirait si elle dit qu'elle a des pouvoirs et qu'elle sait ce qui va se passer Donc, elle va se rendre où y'a l'église Et juste avant que ça sonne, elle va essayer de faire en sorte de prévenir Enfin, elle voulait essayer d'enlever la bombe, de la, comment on dit ? De la diffuse, bref, de la diffuse comme sur Valo Elle voulait diffuse le spike, mais au final y'a pas les fils Elle a dit c'est que des fils noirs, y'a pas le fil bleu, fil rouge, pas quoi Vas-y, laisse tomber, hop, avec du ketchup C'est pour ça en fait, je réalise Mais on la voyait, elle a regardé du ketchup Et vous savez, j'ai pas trop capté C'est après du coup, on me voyait sur le mur, c'est écrit avec du ketchup Ah, c'est ça, j'ai pas fait le lien directement, mais ok, ok Bah carrément, je découvre avec vous là Et du coup, ouais, avec le ketchup, elle a prévenu ce qui allait arriver après Qu'il faut pas ouvrir la porte, puisqu'il y a une bombe derrière Et même elle avait mis un petit miroir sur la fenêtre, là Ça franchement, c'est pas con Et du coup, au final, elle a pu sauver, sauver, sauver son pays Oh, en vrai, je réalise, hein Mais Anya, la petite fille de 6 ans Elle a indirectement sauvé son pays Ah ouais Bah non, je crois que c'était à Ostania Mais elle a pu éviter une guerre, quoi Et du coup, y'avait Twilight, lui Qui a empêché l'autre L'autre, enfin, qui a empêché son collègue d'ouvrir la porte Mais par contre, lui, je sais pas pourquoi, il a vu, il y avait un message Mais quand même, il a voulu ouvrir la porte Et du coup, finalement, quand l'église, elle sonne Mais carrément, j'avais le cœur qui palpite J'avais le cœur qui frémit Puisque, et même, on voyait Anya et le chien derrière le carton Elle sonne, je me disais, est-ce que ça va péter ? Est-ce qu'il va se passer un truc ? Si, je me disais, vu que c'est une œuvre un peu Pas, un peu enfantine un peu Je me suis dit, peut-être que c'est, voilà C'est la justice qui va régner Donc au final, ça va pas exploser et tout Mais je me suis dit, quand même, Spice Family Dans la forme C'est un peu enfantin, c'est tranquille Mais dans le fond, ce que ça raconte C'est sérieux, tu sais C'est quelque chose Enfin, c'est une histoire dans laquelle Ça aurait pu exploser Donc, j'avais quand même le doute Au final, du coup, ça va pas exploser Et puis après, on voit Toilet Qui se déguise en le mini Je pense, il est venu, il a toqué Ouais, le ministre, je sais pas quoi Il la dépouille, clairement Puisque le chien, du coup Il allait le reconnaître avec son odeur Donc, il a pris ses vêtements Même, il avait son apparence Et du coup, il avait l'odeur Donc, le chien, il l'a coursé Et par contre, quand il devait courir vite Mais à la fin, je me demandais Est-ce qu'il allait tirer ou pas ? Parce que, tu sais, il l'évitait Il voulait pas le tuer Car on le voyait avec son pistolet Comme ça Il se disait Est-ce qu'il le tue ou pas ? Mais au dernier moment Il y avait le chien qui saute Lui comme ça Avec son pistolet Je me demande Est-ce qu'il va tirer ou pas ? Parce que comme je le disais Dans... C'est exactement pareil Ça peut paraître un peu enfantin Donc, il va pas faire ça non plus Il va pas tuer un animal Qui a rien demandé Sauf que de l'autre côté C'est... Ce que ça raconte quand même Enfin, j'ai pas les mots Pour l'expliquer Mais je pense que vous voyez Ce que je veux dire C'est comme One Piece Tu vois ? Ça peut paraître Bien, par exemple C'est des gens qui se battent Pour... Pour sauver des villages Enfin, pour sauver des îles et tout Mais en réalité, c'est quoi ? C'est de la corruption C'est de l'esclavage C'est du meurtre C'est des assassins C'est plein de trucs comme ça C'est des génocides Donc, en vrai Peut-être que ça peut être pareil Tu vois ? Donc, je me pose la question Est-ce que finalement Il va tuer le chien ou pas ? Je me pose vraiment la question Parce que je sais pas Ce que ça pourrait être Et à côté, on voit le ministre Brunson Lui, il a un calbut Il lui faut des vêtements Oh non, c'est... C'est un fou, toi Il est venu, frère Mais c'était pour le bien de... Pour le bien de... D'éviter la guerre Donc, c'est bon En vrai, on peut pas le blâmer Même s'il a dépouillé un ministre On peut pas le blâmer Et du coup, même Ils ont pu avoir des informations Parce qu'il y avait la meuf Là même, on dirait une sorcière Elle a les cheveux Les cheveux, je crois, roux Et bah, elle Elle avait chopé les terroristes Avec les autres Enfin, il les avait chopés Et elle Elle voulait les faire Et par contre, ça me fait rire Parce que juste avant Il y avait les deux mecs de la police Qui disaient Ouais, parlait, je sais pas quoi Mais, tu sais, c'était même pas crédible Les mecs, ils voulaient même pas parler Elle est arrivée Elle a imposé ses... Ses... Bref Elle arrivait direct Elle leur a fait bouffer le pied Elle les a fait saigner et tout Carrément avec le pistolet Contre la temple, là Et... Ah, désolé les mecs Mais ouais, du coup Clairement Là, ils étaient obligés de tout dévoiler Parce que Tu sais, elle leur parlait Est-ce que ça vous est déjà arrivé De sentir de la chair humaine morte Je sais pas quoi De sentir l'odeur D'un cadavre qui brûle De voir votre famille qui est morte Bref En gros C'est ce qui se passe pendant la guerre Et aussi ce qu'elle les menace Enfin Elle les menace Que ça pourrait leur arriver Je sais que c'est pas français Mais voilà, vous avez compris En plus, ça me fume Parce que tout à l'heure, du coup Au début de l'épisode On voyait Anya qui s'excusait Parce qu'elle est sortie Du bâtiment Tu sais, du refuge Là Où il y a les animaux Pas le refuge Mais bref Le centre d'adoption Et Elle lui disait Non, t'inquiète Je vais pas recommencer Enfin, elle s'excusait Elle disait Je vais pas recommencer Et tout Et Yor Elle lui disait Ouais, recommence pas Et juste après Elle l'a fait avec le chien Ils ont mis boulettes Ils sont partis direct Ils ont foncé Donc Je me demande Ce qu'elle va dire Yor Puisque Elle vient tout juste de lui dire Elle vient tout juste de lui dire Recomence pas Et 5 minutes après Elle le refait Mais c'est justifié C'est justifié Parce que c'est pour le bien de son pays T'imagines Quand même Elle a sauvé son Elle a sauvé son pays d'une guerre Elle a évité une guerre Donc franchement Anya Elle a géré sur cet épisode En plus il y avait Une touche d'humour Une touche de sérieux C'est ça que j'aime bien dans SpixFamily C'est que ça arrive à bien mêler A bien faire l'équilibre Entre humour et sérieux Et du coup Tu sais Tu prends ça au sérieux Par exemple Fairy Tail Je trouve Il y a des moments Où tu prends pas trop ça au sérieux Parce que Tu sais avec les blagues et tout Ça t'écrédibilise un peu le truc Mais SpixFamily Franchement C'est très bien fait C'est très bien géré Très bien agencé Donc franchement Ça c'était incroyable Donc juste ici Je vous propose la revue de l'épisode 15 De SpixFamily Une bonne journée Une bonne soirée Et salut